bonsoir à tous alors parlons maintenant les différents marchés qui existent alors je vais représenter ce avec un schéma qui est en quelque sorte les différents marchés qui existent quand on parle de marché il y en a trois de trois sortes le monétaire qui fait un peu comme ça l'obligataire qui fait plutôt comme ça et l'actionnaire qui fait comme ça voilà donc le monétaire ça c'est la façon de sécuriser son compte mettre une partie en monétaire parce que le monétaire en fait en quelque sorte la valeur de la monnaie se calcule sur le stock d'or qui existe dans les caisses de l'état c'est des lingots d'or donc ça monte toujours ça monte très peu parce que c'est rare de l'or ça coûte cher après l'obligataire ça c'est les investissements qui se font sur les personnes qui investissent sur ce marché l'actionnaire c'est les traders qui s'arrangent en étudiant très minutieusement le marché pour acheter une part ici et la revendre là quand elle est au plus haut voilà donc dans tous les cas il y a de l'actionnaire et du monétaire on peut sécuriser en rachetant au moment où il est à son sommet et en revendant au moment où il recommence à baisser hop on revend ici ça c'est la sécurisation d'un compte par exemple voilà grosso modo les différents marchés qui existent alors pourquoi je vous explique ça parce que quand vous allez marcher dans la logique de votre entreprise vous aurez un capital peut-être et ce capital il va aller sur les marchés obligatoirement obligatoirement parce que si vous revendez des parts et que vos produits prennent de la valeur vous allez les investir pour faire des placements réussis qui peuvent faire fructifier vos biens ce serait dommage de laisser ça à quelqu'un d'autre en vérité donc du coup le mieux c'est d'investir soi-même son capital et de revendre des parts de son capital sur le marché actionnaire mais ça c'est une très très grosse entreprise bien sûr c'est 4,40 beaucoup et les ressources naturelles aussi également elles se revendent c'est cher ben l'or j'ai parlé de l'or, la monnaie elle a une valeur aussi, elle prend une valeur parfois ça monte, parfois ça baisse, ça dépend des années, parfois c'est des bonnes années là cette année c'est... on a mal commencé mais ça remonte un petit peu tout doucement et il y a des gens qui suivent l'actualité économique tous les jours et là à ce moment là ce sont vraiment des traders qui font des actions en banque comme ça